Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est parti pour la vidéo du jour. Aujourd'hui les amis, on est parti pour une FAQ. Lundi, vous avez eu l'opportunité de me poser toutes les questions que vous souhaitiez. On a donc aujourd'hui une vingtaine de questions. On va démarrer tout de suite avec la première, celle de Aboubakar Kone. Alors avant de lire la question d'Aboubakar, je tiens à préciser que je tourne la vidéo mardi. Donc c'était en début de semaine. C'est important parce qu'il y a des questions notamment sur la finale de la Coupe du Monde. Je tiens à préciser, on est mardi. Ce soir aura lieu la demi-finale entre l'Argentine et la Croatie. Donc je ne sais absolument pas quelle sélection sera en finale ce dimanche. Je vais vous donner mon avis. Évidemment, lorsque la vidéo sera publiée vendredi, on saura déjà quelles sont les équipes qualifiées pour la finale. Première question, Aboubakar Kone, qu'est-ce que tu penses du Maroc durant cette Coupe du Monde ? Moi je suis sous le charme. J'apprécie beaucoup ce que je vois de la sélection marocaine, de ce qui a été construit par Walid Régraghi en quelques mois maintenant. Alors évidemment qu'il y avait aussi une bonne partie du travail qui a été réalisé par Vahid Aïd Ozzik. Même si on sait qu'il y a eu beaucoup de soucis avec Vahid. On ne peut pas dire que Walid Régraghi a tout créé en l'espace de trois mois à Vahid. Il a posé aussi des bases. Ça s'est mal terminé, c'est comme ça. Mais en tout cas, l'état d'esprit est incroyable. C'est digne tout simplement d'une nation qui peut aller au bout de ce que l'on voit, de la débauche d'énergie, de l'organisation tactique. Du talent aussi, parce qu'il y a du talent. Ce n'est pas uniquement que de procéder sur contre-attaque la sélection marocaine. Franchement, moi, j'aime beaucoup ce que je vois de cette sélection marocaine. Ils ont écrit l'histoire du football africain. C'est absolument dingue ce qu'ils ont réalisé dans un groupe qui était déjà très compliqué. Avec en plus de ça, l'élimination de l'Espagne, l'élimination du Portugal. Qui sait, peut-être l'élimination de l'équipe de France. C'est dingue. Moi, je suis absolument fan de ce que je vois de cette sélection marocaine. Ça me rappelle un petit peu l'Algérie de Belmadi il y a quelques années, notamment lors de la Cannes et lors de la série d'invincibilité incroyable des Algériens. Il se dégageait quelque chose de fort tout simplement de cette sélection. Et j'ai l'impression de voir les mêmes choses du côté du Maroc. Ensuite, question de Enzo. Qui vois-tu remporter la Coupe du Monde ? Comme je viens de le dire, les demi-finales n'ont pas été jouées quand je tourne la vidéo. Qui je vois remporter la Coupe du Monde ? En tout cas, j'imagine vraisemblablement une finale qui serait un remake de la finale d'il y a 4 ans. France-Croatie. Et je vois pourquoi pas la Croatie nous surprendre en finale. Alors ça, les amis, c'est moi. Évidemment, j'espère que ça ne se passera pas comme ça. J'espère du tout. J'espère pas du tout que ça va se passer comme ça. Mais en tout cas, moi, j'imagine un remake France-Croatie en finale. Alors, je peux me tromper. Peut-être que dès ce soir, la Croatie va tomber face à l'Argentine. Demain, l'équipe de France tombera face au Maroc. En tout cas, dans mon esprit, c'est comme ça que j'imagine la finale. Ensuite, Zach Gaming. Tu penses quoi de la sélection du Maroc ? Je viens d'en parler à l'instant. Moi, je suis sous le charme de la sélection marocaine. Si ça n'avait pas été l'équipe de France en face, j'aurais souhaité de tout cœur que le Maroc puisse aller en finale du Mondial. Après, c'est un France-Maroc, même si j'aime beaucoup le Maroc. J'aime beaucoup ce que je vois sur le terrain. Évidemment que mon cœur y pense pour l'équipe de France. Mais voilà, je suis vraiment sous le charme de cette Coupe du Monde, de la sélection marocaine. Et j'espère que ça sera les bases pour de nombreuses années, tout simplement d'une sélection qui va bien compter et qui pourra peut-être aussi, pourquoi pas, aller chercher un titre continental lors de la prochaine Cannes. Ensuite, Mouktar Diallo. Salut Robinho, j'aimerais bien que l'Argentine remporte cette Coupe du Monde, mais je suis sûr et confiant que l'équipe de France va l'emporter cette année encore. Et je vois la même finale France-Croatie qu'il y a 4 ans. Est-ce que tu es d'accord avec moi ? Oui, je viens de le dire. Je pense qu'on pourrait avoir une nouvelle finale France-Croatie comme il y a 4 ans, même si j'aurais aimé que Lionel Messi puisse remporter le Mondial. Pour moi, le parcours de l'Argentine s'arrêtera ce soir face à la Croatie. Par contre, pour la finale, je suis un petit peu moins confiant si on vient à rejouer ce match entre la France et la Croatie. Ensuite, Clay29. Que penses-tu du Mondial des Bleus ? Je ne vais pas te mentir, je ne m'attendais pas à ce que les Bleus me plaisent autant. Parce qu'on en a parlé pendant de nombreuses semaines sur la chaîne, notamment de tout ce qui était lié aux blessures du côté de l'équipe de France. Il y a eu quand même une préparation très compliquée pour les Bleus avec beaucoup de pépins physiques. Certains joueurs qui n'ont jamais quasiment connu l'équipe de France qui découvrent ça lors d'un Mondial. Et franchement, je me disais que ça allait être compliqué pour les Bleus de préparer un Mondial comme ça. Mais il y a des ressources inépuisables dans cet effectif. Il y a un sélectionneur qui connaît parfaitement ses hommes, qui sait les manier. Donc voilà, moi je suis évidemment plus que conquis par le visage de l'équipe de France. Parce que là, il y avait quand même beaucoup d'adversité avant de préparer ce Mondial. Et d'être en demi-finale, je ne sais pas comment ça se terminera demain face au Maroc, mais d'être en demi-finale, déjà je trouve quelque chose d'énorme pour les Bleus. par rapport à tout ce qui a pu un petit peu contrecarrer les plans de Didier Deschamps depuis quelques mois maintenant avec pas mal de pépins physiques et notamment des joueurs qui étaient très importants en 2018 qui ne sont pas là. Et pourtant, on voit qu'il y a un vivier, qu'il y a des ressources du côté des Bleus. Ensuite, Souleymane Cris. Bonjour mon grand, est-ce que Benzema pourra jouer la finale en cas de qualification de l'équipe de France ? Alors j'ai eu souvent ces questions, notamment sur la chaîne Real Madrid. Non, vous le savez comme moi, Karim, il est du côté de Madrid. Il s'entraîne avec le Real. L'équipe de France jouera demain, peu importe qu'il y ait une qualification ou non. Karim ne reviendra pas lors de cette Coupe du Monde. Je souhaite aux Bleus d'être champion du monde, de donner une médaille à Karim. Mais Karim, les amis, non, il ne sera pas présent évidemment pour la finale, si finale il y a ce dimanche. On continue avec une question de Kakashi. Salut Robinho, quel est le joueur qui t'a fait tomber amoureux du football ? Alors aussi loin que je me souvienne et que j'ai surtout des souvenirs de certains matchs, parfois devant la télé, ça date à peu près des années 2000. Je suis né en 1995, mais malheureusement, je n'ai aucun souvenir du Mondial 98. On m'a évidemment raconté où j'étais, mais moi, je n'ai pas de souvenirs. Aussi loin que mon cerveau me le permette, c'est dans les années 2000. Et je me souviens, par exemple, assez bien du Mondial 2002. Et il est vrai que, à ces époques-là, celui qui me faisait un petit peu frissonner, un petit peu beaucoup, c'est Ronaldinho, le joueur brésilien. Ensuite, on enchaîne avec une question de Tetevi. Moïse, que penses-tu du profil de Richard Lisson pour le Real Madrid ? C'est un joueur que j'apprécie, Richard Lisson, après, pour le Real. On a bien compris que, côté Meringue, visiblement, l'avenir, il va s'écrire avec Hendrick et que s'il y a une autre possibilité, une autre option, ça ne sera certainement pas Richard Lisson, mais plutôt Erling Haaland, qui est le fantasme du Real Madrid. Après, voilà, Richard Lisson, oui, c'est un bon joueur, c'est un joueur qui aurait pu, je pense, suppléer Karim Benzema. Après, je pense que le Real Madrid n'ira pas sur Richard Lisson. Ensuite, question de Mohamed Junior. Est-ce que tu penses que le Real va foncer sur Jude Bellingham ? Tous ceux qui me suivent sur la chaîne Real Madrid, on connaît un petit peu le dossier Bellingham, savent un petit peu quels en sont les tenants et les aboutissants. Ils savent que ça va coûter très, très cher et que le Real Madrid, visiblement, n'est pas prêt à faire une grosse, grosse folie ou en tout cas, n'est pas prêt à rivaliser avec d'autres équipes qui pourraient vraisemblablement proposer ce que le Borussia Dortmund attendra pour Bellingham. Donc oui, le Real est très intéressé, mais le prix peut être un vrai frein pour les Mériniers. Ensuite, fans de foot, salut Robinho, est-ce que tu penses que le Paris Saint-Germain peut gagner la Ligue des Champions ou sinon, quelle est l'équipe qui, selon toi, va gagner la Ligue des Champions ? Oui, PSG, évidemment, a les armes pour gagner la Ligue des Champions. Après, quelle est, selon moi, l'équipe qui la remportera ? C'est très difficile, comme d'habitude, de se projeter sur la Ligue des Champions, alors que là, ça fait quand même un mois qu'on n'a plus, plus d'un mois qu'on n'a plus de football, de club. Après, les grands favoris sont toujours les mêmes en Ligue des Champions. on sait très bien que le Real sera certainement présent et pas très très loin. Ensuite, on a évidemment du Bayern, du Manchester City, mais voilà, quelle équipe la gagnera ? Je n'ai absolument aucune idée. Ensuite, question de Tétévi Moïse, est-ce que tu vois Carlo Ancelotti, futur sélectionneur du Brésil ? Alors ça, c'est une information qui est sortie cette semaine parce qu'on a vu le Brésil se séparer aussi de Tité après le nouvel échec lors de ce mondial. On en a parlé sur la chaîne Robinho Real. Carlo, il est au Real, il a un contrat jusqu'en 2024. Il a déjà annoncé il y a quelques mois maintenant que visiblement du côté du Real, ce sera sa dernière aventure sur un banc de touches. Alors, peu importe le temps qu'elle durera, mais il est vrai que moi, j'aurais aimé voir Carlo Ancelotti sur le banc du Brésil. Je pense que pour quelqu'un qui ambitionne de devenir sélectionneur, le Brésil, c'est tout simplement le Graal comme peut l'être le Real Madrid au niveau des clubs. Mais je ne vais pas mentir aussi, Carlo, il fait un excellent travail du côté du Real. Donc, c'est sûr que ce serait aussi problématique pour les Meringués de perdre Carlo Ancelotti. Mais je pense que pour le Brésil, ça aurait été certainement l'homme idéal. Mais je ne suis pas sûr vraiment que Carlo, j'ai même beaucoup de doutes. Je pense que Carlo n'ira pas sur le banc du Brésil. ensuite, le footeux, FAC. Salut Robin ! Avec la Coupe du Monde qu'il est en train de réaliser et la deuxième partie de saison qui se profile avec le Paris Saint-Germain, penses-tu que Kylian Mbappé peut remporter le prochain Ballon d'Or ? Sinon, super boulot, continue. Merci à toi, le footeux. Oui, on est tous d'accord là-dessus. Le mondial de Kylian est déjà très très bon. À l'heure actuelle, il reste 4 matchs avant la fin du mondial. C'est le meilleur buteur, c'est le joueur qui est le plus impliqué sur des séquences offensives depuis le début du mondial. Je ne sais pas ce qui se passera face au Maroc. Je ne sais pas s'il y aura une petite finale ou une finale à jouer ce week-end pour Kylian Mbappé. En tout cas, il est évident que Kylian, on le sait, il fait partie des grands favoris au Ballon d'Or et que le fait d'être déjà en demi-finale, et pourquoi pas en finale d'une Coupe du Monde, c'est quelque chose qui le rapproche encore plus tout simplement de l'un de ses objectifs à savoir le Ballon d'Or. Et oui, on sait aussi qu'il va continuer de performer avec le Paris Saint-Germain en seconde partie de saison. Donc, pour moi, il fait déjà partie des grands favoris. Il y a Léo Messi aussi qui est en face. On a du Luka Modric. Du côté de la sélection marocaine, il est difficile d'imaginer un joueur marocain qui puisse aller chercher le Ballon d'Or parce qu'il faut aussi des performances en club. Et du côté marocain, il n'y a pas non plus énormément de joueurs marocains qui évoluent dans les plus grands clubs au monde. Ce n'est pas leur faire offense que de dire ça. Mais il semble quand même que le Ballon d'Or sera certainement promis à Mbappé, Messi, peut-être Modric. et après, c'est difficile d'aller chercher un autre joueur qui ne soit pas présent justement sur ses demi-finales de Coupe du Monde. Ensuite, question de Ousmane So. Salut Robinho, merci pour l'excellent boulot que tu fais quotidiennement. Merci à toi Ousmane. Si le Real est chaud sur le dossier Bellingham, ne risque-t-il pas d'y avoir des problèmes au milieu de terrain dans les années à venir comparé à ses concurrents ? Non, je ne pense pas parce qu'on a bien vu déjà depuis quelques années que du côté du milieu de terrain, on a rajeuni l'effectif côté Meringue. Donc, je pense qu'on est quand même sur la bonne voie. Bellingham, oui, on l'a bien compris, c'est le dossier prioritaire. Tout le monde du côté de Madrid souhaite l'arrivée de Bellingham. Si ça ne se fait pas, je ne vois pas ça comme non plus le gros échec du Real Madrid. Je pense qu'il y a quand même beaucoup de qualité et il y a aussi d'autres profils sur le Mercato qui, je pense, peuvent être intéressants. Il n'y a pas que Bellingham qui rayonne à l'heure actuelle au milieu de terrain. On poursuit avec une question de Abel Junior. Penses-tu que Neymar sera toujours en sélection ? Est-ce que le Real a les moyens d'acheter Bellingham ? Bruno Fernandes peut-il être une bonne recrue pour le Real Madrid ? Bruno Fernandes, il est du côté de Manchester United. Moi, j'aimerais avoir Bruno Fernandes du côté du Real mais j'essaye d'être réaliste. Ça me semble impossible à l'heure actuelle que Manchester le lâche et puis même si Manchester le lâche, ça va coûter beaucoup trop cher. Le Real a-t-il les moyens avec Jude Bellingham ? Si tu es souvent présent sur la chaîne Robinho Real, tu as bien compris, je pense, la position du Real sur Bellingham. C'est que les Meringue pourraient aller peut-être aux alentours des 100 millions d'euros mais il ne faudrait pas que ça soit beaucoup plus. Après, si c'est véritablement l'optique du Real à 100% d'aller le chercher, évidemment que tu peux toujours faire, on va dire ça comme ça, mais une folie, même si ce n'est pas forcément la réputation du Real de faire de grosses folies. En plus, on vient d'aller chercher Hendrik côté Meringue. Il y a encore des travaux du côté du Bernabeu. Il y a beaucoup de choses, Cohen, qui font que je ne sais pas si le Real sera en mesure vraiment d'aller chercher Jude Bellingham. Est-ce que Neymar sera de retour en sélection ? Moi, je pense que Neymar reviendra en sélection à minima pour la prochaine édition de la Copa América. On poursuit avec Tetevi Moïse. Encore une question de Tetevi Moïse. Salut Robinho. Est-ce que tu penses que le Barça pourra éliminer Manchester United en Ligue Europa ? Oui, évidemment. Même si Manchester United est en train de prendre une tournure plutôt intéressante depuis l'arrivée d'Eric Tenag. Alors oui, les débuts ont été parfois compliqués, mais il y a quand même des choses intéressantes qui se dégagent du côté de Manchester United. Je suis aussi assez satisfait de cette première partie de saison du FC Barcelone. Donc oui, le Barça pour moi est un gros client en Europa League. Il y a peut-être un petit peu plus d'expérience que l'année passée. Il y a différentes qualités aussi qui ont été, différentes touches qui ont été ajoutées à l'effectif catalan. Donc oui, je pense que le Barça est en mesure d'éliminer Manchester United. Ensuite, Ambro de Henda. Salut Roby ! De ton avis, Didier Deschamps fait-il le bon choix d'appeler plusieurs joueurs en sélection, mais il ne leur laisse presque pas de temps de jeu ? Est-ce que miser sur Mbappé en grande partie, c'est une bonne décision ? Je ne pense pas que l'équipe de France mise sur Mbappé. Je pense qu'on a depuis le début du Mondial un Mbappé qui est flamboyant parce que c'est la compétition de rêve. il est mis aussi sur de bonnes dispositions parce qu'il y a beaucoup de qualités partout. Olivier Giroud, il marque 4 buts. Certains vont dire qu'il a marqué la plupart de ses buts en face de groupe. Il a marqué aussi face à l'Angleterre le but décisif. On a un Antoine Griezmann au milieu de terrain qui, pour moi, est étincelant. On a beaucoup de qualité défensivement. Je trouve que Kylian Mbappé est mis en lumière aussi parce que derrière lui, il y a quand même beaucoup de qualités. Après, on sait tous qu'individuellement, il est capable de faire des différences. Il en a déjà fait pas mal depuis le début de ce Mondial. Mais on ne peut pas dire que l'équipe de France ne mise que sur Mbappé. Quand tu vois le match face à l'Angleterre, par exemple, tu as bien vu que Kylian n'a quand même pas eu beaucoup d'opportunités de rayonner sur cette rencontre. Et pourtant, les Bleus ont réussi à sortir l'Angleterre. Et puis après, le fait de ne pas donner beaucoup de temps de jeu, le Mondial, ce n'est pas fait pour donner du temps de jeu à ceux qui sont présents et n'ont pas forcément un rôle de titulaire. Tu peux leur donner du temps de jeu sur le troisième match face à la Tunisie. Maintenant que ce sont des matchs coups près, tu gardes ton équipe type. C'est comme ça. Il y a un groupe qui est présent, mais le sélectionneur n'est pas là non plus pour faire des cadeaux lors du Mondial et donner du temps de jeu à un tel ou un tel. Ensuite, question de franco91. Alors, je sais que ce n'est pas une question, mais j'ai déjà lu plusieurs fois ton message. Franco, ça m'a fait choqueur tout simplement de lire ton message. Toi qui me remercie depuis mes débuts sur YouTube à l'époque où j'étais avec mon frère, où il entrait dans ma chambre, où on faisait des FIFA. En tout cas, merci et ne t'arrête jamais de faire des vidéos de foot. Merci franco, ce message, il m'a beaucoup touché. Je sais que tu es l'un des plus fidèles sur la chaîne et ça me fait toujours autant plaisir de voir tes questions et de voir que tu es toujours là, surtout après quelques années. Un grand merci à toi, franco. On poursuit avec une question de TOG75. Salut Robinho, est-ce que tu penses qu'après la défaite et l'élimination du Portugal, Cristiano pourra tout de même aller disputer la Coupe du Monde de 2026 ? Je n'en ai aucune idée. Ce que je peux dire, c'est que s'il y a bien un joueur de par son éthique de travail, son professionnalisme qui peut, pourquoi pas, envisager d'être présent dans quatre ans, c'est bien Cristiano. Après, ça dépend d'énormément de facteurs. On a vu depuis de nombreux mois maintenant, que ce soit avec Manchester, on l'a vu aussi lors du Mondial avec la Coupe du Monde, avec les choix de Fernando Santos avec l'apport que j'ai trouvé moindre de Cristiano sur le terrain avec le vivier de joueurs portugais que ce n'est pas faire offense à Cristiano de dire que c'est beaucoup plus compliqué à l'heure actuelle pour lui et imaginer dans quatre ans à plus de quarante ans que Cristiano pourrait toujours être présent avec le Portugal, ça me semble compliqué mais comme je viens de le dire, s'il y en a bien un qui peut faire ça, c'est CR7. Après, je ne vais pas te mentir, j'ai quand même beaucoup, beaucoup de doutes sur la présence de Cristiano au Mondial 2026. On poursuit avec cette question de Alphabling. Salut Robin, est-ce que le Real doit laisser filer Jude Bellingham parce qu'il est trop cher ? Alors, en ce qui concerne le dossier Bellingham, moi, je suis assez en accord et en adéquation avec ce que pense le club dans le fait de ne pas aller enchérir, par exemple, avec des clubs anglais. Jude Bellingham, si tu me dis 90, 100 millions d'euros, il n'y a pas de souci. Je pense que c'est une somme qui peut être très bien investie. Si tu me dis qu'il faut rajouter 30, 40, 50 millions d'euros et aller avoisiner les 140, 150 millions d'euros, je me pose beaucoup plus de questions parce que je pense qu'avec 140 millions d'euros, tu as l'opportunité sur le mercato d'aller chercher des profils qui sont pas moins forts que Jude Bellingham. Il y a d'autres joueurs de qualité comme on en a parlé tout à l'heure. Alors oui, Jude Bellingham fait partie de l'élite à son jeune âge mais je pense qu'avec 140 millions d'euros, tu peux aller aussi investir très intelligemment sur d'autres opportunités, d'autres profils mercato. Donc voilà, moi je suis assez d'accord avec le club. Tout dépendra du prix final de Jude Bellingham et évidemment de l'envie du joueur. ensuite Khalifa Ababakar. Salut Robinho, selon toi, quel est le meilleur club pour Jude Bellingham en ce qui concerne la suite de sa carrière ? Le meilleur club ? Difficile de se poser cette question. C'est un joueur qui peut, je pense, jouer quasiment partout Jude Bellingham. Donc il est évident que les clubs qui sont cités déjà depuis quelques temps maintenant, à savoir le Real et Liverpool, peuvent être des opportunités très intéressantes pour lui. Surtout que du côté du Real, on est en train de renouveler un petit peu le milieu de terrain. Du côté de Liverpool aussi, la fraîcheur pourrait faire beaucoup de bien. Le PSG aussi me semble être quelque chose qui pourrait être très intéressant pour Jude Bellingham. je ne vais pas te mentir. Je pense que tous les grands clubs au monde rêvent d'avoir Jude Bellingham et je pense que peu importe où il ira, il pourra exploiter pleinement son talent. Ensuite, on continue avec une question d'Edem Sauveur. Merci beaucoup Roby pour tes vidéos. J'aimerais savoir si le Real a une chance de recruter Alfonso Davies l'année prochaine. Je pense que ça sera très compliqué parce qu'Alfonso Davies c'est un profil qui est très rare sur le marché des transferts. Donc évidemment, ça coûte très cher même si le Real a très envie de se renforcer en ce qui concerne le secteur des latéraux. Je pense que le Bayern n'est pas vendeur. Je n'ai pas les données en tête mais il me semble quand même qu'Alfonso Davies a un long contrat avec le Bayern Munich donc ça me semble une mission impossible pour le Real Madrid d'aller chercher Alfonso Davies l'année prochaine peut-être dans deux ans mais en tout cas l'année prochaine je pense que ça sera très compliqué parce qu'il y a d'autres priorités visiblement côté Meringue avant de se renforcer sur les deux côtés d'ailleurs parce que c'est latéral gauche et latéral droit. on termine avec cette question de Eddy salut Robinho selon toi qui est le meilleur jeune de la coupe du monde jusqu'à présent moi je choisirais Jamal Moussiala même s'il a joué trois matchs sur la face de groupe alors comme toi moi ce que j'ai vu de Moussiala lors de ce mondial c'était incroyable sur les trois matchs je l'ai trouvé mais d'une facilité et d'une aisance malheureusement bon le parcours de l'Allemagne c'est très rapidement c'est très rapidement stoppé mais en tout cas pour moi Moussiala il a fait quand même une belle coupe du monde sur le plan personnel je ne parle que de Moussiala je ne parle pas de la sélection allemande il a pour moi été incroyable après on peut aussi louer les prestations notamment du côté du Maroc de Asdin de Asdin Unawi parce que là si on se concentre vraiment sur les jeunes joueurs j'ai beaucoup aimé aussi ce que j'ai vu d'Enzo Fernandez du côté de l'Argentine Dominic Livakovic le jeune gardien de la sélection croate Josco Gvardiol qui pour moi est monstrueux c'est Josco Gvardiol il faut aller le chercher tous les jours pour n'importe quel club il faut aller le chercher tous les jours il m'impressionne énormément voilà je pense que j'ai fait un petit peu le tour par rapport aux jeunes profils évidemment on ne peut pas mettre de côté aussi évidemment la coupe du monde de Bellingham la coupe du monde de Bukayo de Bukayo Saka voilà je pense qu'il y a quand même vraiment pas mal de jeunes joueurs qui se sont vraiment montrés sur ce mondial voilà les amis la fin de cette vidéo j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne je vous laisse je vous dis à la prochaine ciao